Thomas Pesquet, nouvel astronaute de l'Agence Spatiale Européenne. Bonsoir, ça va être pour l'interprétation. Et puis, bonsoir aussi pour les interprètes en langage des signes. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent et qui ont besoin de cette interprète pour suivre la conférence. Et bonsoir à ceux qui nous suivent ce soir sur Internet, en retransmission sur le site enjoyspace.com. En direct, et ce sera enregistré. Un petit rappel à la Régie de mettre en route le record. Comme ça, vous pourrez revoir cette soirée sur le site enjoyspace.com. Nous sommes très heureux, évidemment, pour ce 12 avril 2011, pour le 50e anniversaire du premier vol dans l'espace. Merci de marquer le coup à la Cité de l'espace. Donc, merci de votre présence. Je crois que vous avez déjà assisté à des conférences ou à des rencontres avec certains qui avaient des choses à dire sur le vol de Yurie Agarine et sur le vol et sur les chiffres du vol habité. Ce qu'ils ont été depuis 50 ans, depuis ce vol très court, finalement, dans l'histoire. Mais on va en parler un petit peu. Ça va être très rapide. On va faire une conférence, une rencontre d'une heure. J'espère que nous pourrons, et bien sûr, vous laisser poser des questions. La salle n'est pas très pratique pour les questions, mais vous pourrez les poser, on les répétera. Donc, on va essayer d'être concis dans le temps pour les présentations. Et ça vous permettra d'échanger en fin de rencontre. Je crois que nous allons commencer par saluer, bien sûr, Maxime Sauré, qui a bien voulu venir ici pour cet anniversaire. Beaucoup des cosmonautes russes étaient demandés à Moscou. Oui, en effet, Philippe, tu as tout à fait raison de le souligner. Avoir un cosmonaute russe, on va dire un descendant, un héritier de Yurie Agarine ce soir, est un événement exceptionnel. Et je vous propose de l'applaudir à nouveau. Maxime Suraev, qui a passé plus de 5 mois dans la Station Spatiale Internationale, expédition 21 et 22. Et vous voyez la maquette de la Station Spatiale Internationale. Sa maison orbitale, juste à côté de lui. Absolument. Avec cette maquette aussi du lanceur Soyouz, qui a été à l'origine du premier vol dans l'espace, par Yurie Agarine, et qui a évolué, bien entendu, pour lancer les Soyouz actuellement vers la Station Internationale. Et dont on sait que, pour les années qui viennent, ce sera le lanceur principal pour aller dans l'espace. Pas seulement, mais principal avec le Soyouz. Oui, puisque les navettes vont s'arrêter de voler à cette année, en juin 2011. C'est le dernier vol d'une navette. Voilà. Alors, on avait demandé aussi à Thomas Pesquet, à l'Agence Spatiale Européenne, de venir, d'être présent. Parce que finalement, en Europe, actuellement, c'est l'agence. Et puis, c'est six nouveaux astronautes, dont une femme. Et Thomas a bien voulu venir. Et il est évidemment, enfin, il le dira, très content d'être là, parce qu'à Toulouse, il lui est cher. Là, c'était de l'espace un peu. Et puis, surtout, l'espace lui est très cher. Et ce 12 avril était important pour lui. Donc, on va le laisser commenter après son film. Maintenant, on va lancer un premier film, une première vidéo, pour revenir un petit peu en arrière, que nous a envoyé l'Agence Spatiale Européenne. Si la régie et Olivier et Nicolas, qui sont aux manettes, veulent bien nous envoyer ce premier film, on le regarde. Sous-titrage ST' 501 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 C'est plus parlant. On est accueilli par Michel Tonini, qui est le chef de l'EAC, astronaute français, qui a fait deux missions, et qui est maintenant chef de l'EAC. On voit ici la salle de cours, avec laquelle on a fait connaissance assez rapidement, et dans laquelle on a passé le plus clair de notre temps, dans l'année qui a suivi. Une éducation d'astronaute, ça se passe comment ? Vous voyez les classeurs qui sont là. On en a eu un certain nombre, rempli de matières diverses et variées. J'en ai deux placards dans mon bureau à Cologne. Ça a commencé dès le premier jour. On a eu quand même le droit à la visite. Là, on voit les différentes maquettes dont on se sert pour l'entraînement des astronautes. Alors, l'entraînement des astronautes européens, mais aussi l'entraînement des astronautes internationaux sur les modules européens, comme la TV, qu'on voit ici, comme le laboratoire Columbus. Chaque partenaire, dans le cadre du programme ISS, est responsable de l'entraînement de tous les astronautes sur ses parties, ses contributions à la station. Vous voyez quelques images. Comme un leitmotiv, ça, ça va revenir. On nous voit dans la salle de cours. Je ne sais pas si c'est voulu par le montage, mais moi, j'aime bien, parce qu'au-delà de toutes ces activités un peu pratiques qu'on a faites, on a surtout passé beaucoup, beaucoup de temps en salle de cours. Donc là, on voit justement un peu d'entraînement pratique. Là, on est à l'intérieur de la TV. Si vous êtes familier avec le véhicule cargo de l'Agence spatiale européenne qui ravitaille la station ISS, qui a été lancée avec succès, le deuxième exemplaire en février. On essaie de se familiariser ici avec toutes les procédures, transfert d'eau, transfert de gaz, transfert de cargo, première ouverture du SAS, vous voyez, ou fermeture du SAS. Bon, toutes ces procédures qui vont être amenées à réaliser les astronautes et les cosmonautes, comme Maxime, en orbite, eh bien, ça se répète au sol, ça s'apprend. Vous voyez, c'est décrit par des procédures sur du papier, et ça fait partie de l'éducation de l'astronaute. Ça, c'est le panneau de contrôle de la TV lors du docking. Alors, on n'a pas d'image du docking, c'est un peu dommage, mais il faut s'imaginer ce véhicule de 20 tonnes, comme on voit sur l'écran ici, qui s'approche et qui va se docker avec une précision de quelques centimètres de manière entièrement automatique. Donc, c'est quand même une prouesse technologique. Nous, à l'intérieur de la station, on surveille ce docking et on assure une fonction de... On peut assurer, disons, une autre couche de sécurité par rapport au système automatisé. On s'est aussi entraîné à la robotique. La robotique, ça consiste en quoi ? Ça consiste à manipuler les bras robotiques, qui sont des grands bras à 6 degrés de liberté, dont on se sert dans la station pour manipuler des charges, des modules, ou parfois même des astronautes en sortie extravéliculaire en scaphandre au bout du bras. Ça sert à réaliser des tâches à l'extérieur de la station sans qu'on sorte nous-mêmes. C'est assez compliqué à piloter, on va dire, et encore une fois, on s'y entraîne à l'EAC. On voit ici Tim, donc britannique, si vous avez suivi. On voit le drapeau, en plus, c'est facile, qui se familiarise avec, on va dire, les dessous du module Columbus, parce qu'un module spatial, évidemment, dans les murs, derrière les racks, c'est rempli de technologies. Il faut connaître ça sur le bout des doigts en tant qu'astronaute. Retour à la salle de cours. On voit différents instructeurs. Plus de 1500 heures de cours et je crois qu'il y a eu 140. instructeurs différents qui sont venus vous donner des cours à l'EAC ou ailleurs, venus de toute l'Europe et aussi parfois d'un petit peu plus loin. Entraînement médical. Alors, pourquoi entraînement médical ? Eh bien, c'est simple, parce que dans l'ISS, soit on a la chance d'avoir un médecin, un astronaute médecin, soit on ne l'a pas. Donc, quand on ne l'a pas, il faut se débrouiller tout seul. Il faut être capable de réaliser les opérations, on va dire, de premier secours, de survie, comme couper un bras, par exemple, comme vous voyez ici. Non, c'était un bras en plastique. Il faut être capable de faire face à des situations un peu d'urgence qui ne sont pas extrêmement critiques, mais comme des points de suture. Vous voyez ici, ce n'est pas facile, on s'entraîne sur les bras en plastique pour ne blesser personne, comme des prises de sang. Mais on est aussi allé un peu plus loin. On a pratiqué la trachéotomie, évidemment, sur des mannequins. J'espère ne pas être amené à la réaliser en vrai un jour. Mais bon, si ce soir, quelqu'un dans la salle a un malaise, sachez que les points de suture, je peux vous pratiquer les points de suture. Je ne garantis pas le résultat. On voit ici Lucas qui fait des injections. Tout ça, ça fait partie de la formation d'astronaute. Voilà, là, c'est plutôt des premiers secours. Massage cardiaque, bouche à bouche. Retour à la salle de classe, je ne dirai jamais assez. J'en fais encore des cauchemars. EVA. Alors EVA, enfin EVA, en français dans le texte, ça veut dire sortie extravéluculaire. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les sorties en scaphandre à l'extérieur de la station pour des raisons de maintenance, de réparation, d'installation de nouveaux modules. Donc le meilleur moyen qu'on a trouvé pour entraîner les astronautes aux sorties extravéluculaires, c'est en piscine. Pourquoi ? Parce que la poussée d'Archimède, en fait, simule un petit peu l'absence de gravité, enfin la gravité réduite qu'on expérimente en orbite. Donc on se met en piscine. Vous voyez, on a des grands tuyaux rouges et blancs qui nous amènent l'air depuis la surface. On a un casque, on n'a pas de palme, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de nager, il s'agit de flotter comme on flotterait en orbite. On a tout un tas d'outils qui sont accrochés en fait à la ceinture. On a le sac à dos qui simule en fait la réserve d'oxygène qu'on a en orbite. On a les grosses chaussures qui nous servent à s'arrimer parfois. Tout un tas de liens avec des procédures de sécurité parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de partir, de dériver, de flotter dans l'espace. Donc on est toujours accroché par au moins un lien à la station. Et toutes les charges qu'on peut amener avec nous, comme on voyait sur l'image précédente, c'est pareil, elles sont toujours accrochées. Tous les endroits de la station sont numérotés. Donc on est en communication permanente avec le centre de contrôle. Et voilà, on réalise des tâches complexes d'assemblage, de réparation, de remplacement. Donc tout ça, ça se répète en piscine. Vous voyez ici que ce n'est pas toujours facile. On a évidemment une mobilité, une visibilité à cause du casque assez réduite. Voilà, on va fouiller dans les sacs à outils pour sortir les outils. Alors comme par hasard, souvent à l'EAC pendant l'entraînement, on a un peu des surprises. Ce n'est pas exactement placé comme ça devrait l'être, mais c'est normal, ça fait partie de l'entraînement. C'est pour tester aussi un peu la capacité de réaction. On voit ici la sortie d'un élément du SAS qu'on va aller transporter à l'autre bout du module Columbus qu'on voit ici sur la gauche. Donc on recrée en fait la station internationale ou du moins une partie de la station en piscine et on répète les tâches qu'on va être amenés à réaliser en orbite. Donc à Houston, à la NASA, ils ont une version encore plus grande avec quasiment la station internationale en entier. À Moscou, à la Cité des Étoiles, ils ont aussi la partie russe en entier dans une piscine. Et nous à Cologne, on a les parties européennes et on s'en sert pour débuter l'entraînement. Faire nos premiers pas sous l'eau. La salle de classe, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. On a aussi eu la chance de réaliser un vol parabolique. Le vol parabolique, c'est aussi une bonne manière de découvrir le fait de flotter dans l'espace. C'est une manière un peu plus chère on va dire que la piscine mais qui fait, qui procure une absence de gravité en fait de meilleure qualité on va dire. Donc il y a des campagnes régulières au départ de l'aéroport Bordeaux-Mérignac organisé par Novaespace, le CNES, le DLR et l'ESA avec des expériences scientifiques donc nous dans notre avion il y avait des expériences scientifiques à l'avant et ensuite des ateliers qui avaient pour but de nous faire découvrir à nous cette sensation et réaliser des tâches qu'on sera amené à réaliser en orbite. Donc on voit ici Samantha qui va apprendre à se déplacer en fait en se serrant uniquement de ses mains parce qu'il y a beaucoup d'inertie il faut démarrer le mouvement mais ensuite il faut l'arrêter il faut que le corps s'habitue un petit peu à tout ça et plus on a d'expérience plus on a ce genre d'expérience plus ensuite on va on va être performant en orbite moins on va être surpris quand on va arriver dans les conditions réelles. Donc ça permet de faire des activités un peu ludiques on voit on dit courir à l'horizontale mais c'est aussi sérieux parce qu'on testait un nouveau système pour s'arrimer en fait au tapis roulant parce que vous savez qu'à bord de la station internationale ils font deux heures de sport par jour pour pas perdre trop de masse musculaire et de masse osseuse et pour revenir en bon état sur Terre après des missions de longue durée. Donc là on voit encore ça simule les bottes de sortie extravéhiculaire et puis voilà Tim s'entraîne à faire de la voltige comme il a dû le faire en hélicoptère mais là il le fait lui-même au milieu de l'avion. Voilà on s'est aussi réservé une parabole en équipe et puis on a essayé de faire une belle figure et de flotter tous ensemble. L'avion il fait 30 paraboles qui font à peu près 20-22 secondes en tout au cours d'une campagne de vol parabolique donc ça fait 10 minutes d'apesanteur à peu près. Voilà une photo avec Jean-François Clairvoy qui est PDG de Novespace Astronaut européen et ça c'était le debriefing il y a toute une équipe de l'ESA qui a préparé cette campagne pendant des mois et qui nous a permis d'en profiter au maximum. Ici encore un échantillon d'instructeurs un échantillon de matière et puis le gros morceau aussi de l'entraînement de base de l'éducation d'un astronaute européen du moins ça surprend un petit peu les gens mais c'est l'apprentissage de la langue russe alors pourquoi la langue russe parce que nous on volera sans doute voire même très certainement avec le Soyouz russe la capsule russe qui a emprunté Maxime pour son premier vol vers l'ISS qu'ont emprunté les astronautes européens avant nous donc ça implique de travailler en collaboration étroite avec nos partenaires russes et la station elle-même elle est à moitié russe donc nous en tant qu'astronaute européen on essaie vraiment d'avoir une bonne maîtrise du russe pour avoir des relations de travail fructueuses et on va dire cordiales avec nos partenaires russes donc c'est un but qui est louable mais c'est pas facile on a passé trois mois à apprendre le russe 100% du temps deux mois en institut de langue en Allemagne c'est ce qu'on voit ici et un mois en immersion totale dans des familles à Saint-Pétersbourg voilà ça c'est Saint-Pétersbourg alors petite anecdote peut-être là-dessus c'était prévu en juin Saint-Pétersbourg en juin c'est très sympa et puis finalement le planning a été un petit peu modifié on y allait en février donc en février c'est pas tout à fait la même météo c'est une autre expérience mais bon l'expérience de la Russie ça se fait bien aussi avec un mètre de neige c'est typique voilà donc là on nous voit au petit déjeuner le petit déjeuner on se retrouve un petit peu en détresse parce qu'évidemment ils avaient choisi des familles qui parlaient pas un mot d'anglais ou de français dans mon cas donc c'était un petit peu un stage de survie en fait aussi donc vous voyez qu'après un mois ça s'est très bien passé maintenant c'est c'est nos deuxièmes familles nos familles d'adoption j'ai encore reçu aujourd'hui pour l'anniversaire de Gagarine j'ai reçu un email de ma famille de Saint-Pétersbourg voilà c'était chez moi on avait un débat je ne me rappelle plus pourquoi mais on n'était pas d'accord donc là on nous voit à l'institut de russe à l'institut de langue dans lequel on passait le plus clair de notre journée et puis quand on n'était pas à l'institut de langue on avait des rencontres avec des étudiants russes qui nous emmenaient au cinéma en russe dans des musées en russe le week-end on avait des visites touristiques en russe et le dimanche on faisait nos devoirs donc c'était c'était un mois assez russe on a progressé voilà parfois dans la douleur il faut dire ce qu'il y a mais en tout cas c'était efficace voilà on voit notre guide touristique qui vous expliquait un petit peu l'histoire de Saint-Pétersbourg le musée de la cosmonautique à Saint-Pétersbourg et l'église pas très loin du musée voilà retour à la salle de classe parce que quand même on s'en était éloigné pendant un petit peu trop longtemps donc après quelques mois de ce régime on est rentré dans le vif du sujet du stage de survie donc alors un stage de survie pourquoi ? pas parce qu'on risque de s'égarer sur la lune sur Mars ou sur un astéroïde et qu'il va falloir trouver à manger mais plutôt parce qu'en cas de retour pas tout à fait nominal on va dire du Soyouz ou du véhicule qu'on aura emprunté et en cas de mauvaise météo on peut être amené à s'échouer on va dire et à attendre deux ou trois jours l'arrivée des secours en hélicoptère ou en véhicule 4x4 qui vont nous récupérer donc pendant ces deux ou trois jours il faut être capable de se débrouiller il faut être capable de survivre de faire un feu de se construire un abri éventuellement de trouver à manger donc dans le cadre de l'éducation d'un astronaute il y a aussi on va dire les basiques les basiques du stage de survie donc on nous voit ici essayer d'allumer des feux pas toujours facile je peux vous le dire on a appris toutes ces techniques pendant quelques jours au contact d'instructeurs et suite à quoi quand ils ont décidé qu'on était prêt ils nous ont lâché dans la nature et puis ils sont venus nous rechercher quelques jours après donc là on voit on voit la technique de fabrication des pièges et de chasse et puis voilà un jour ils ont dit que ça y est c'était bon ils sont venus nous chercher en hélicoptère on est monté en moyenne montagne et puis ils nous ont laissé là donc voilà j'ai pas l'air très content et bien il a fallu s'organiser il a fallu mettre en oeuvre un petit peu tout ce qu'on venait d'apprendre il a fallu se construire un campement il a fallu trouver de la nourriture il a fallu faire du feu on a essayé de pêcher on a essayé de trouver des plantes comestibles donc ça ça a duré quelques jours il a fallu se préparer on a eu un poulet à manger et aussi un lapin donc on vous a on vous a caché des images qui précèdent enfin du stade intermédiaire du poulet on voit le poulet vivant et là on voit le stade final donc tout le reste je vous fais pas un dessin mais ça faisait aussi partie du stade de survie et suite à quoi après 3 ou 4 jours dans cette vallée le scénario disait que finalement les secours ne venaient pas donc il allait falloir nous en sortir nous-mêmes donc on a fait une marche le cinquième jour donc là on avait pas beaucoup mangé quand même depuis quelques jours et puis on a fait une marche de 12 heures pour se sortir de ce mauvais pas et puis rejoindre le point de rendez-vous où nous attendait l'hélicoptère donc on était très contents de rejoindre l'hélicoptère sauf qu'il en a profité pour nous rebalancer à l'eau en fait suite à quoi avec un radeau ils ont quand même été sympas ils nous ont donné un radeau et on a passé 24 heures sur ce radeau un petit peu à la dérive là au large des côtes siciliennes à Dynautique des Côtes et on a attendu les secours on a pêché et puis on s'est occupé comme on a pu 24 heures à 7 sur un radeau comme ça c'est pas facile ça apprend à travailler en équipe on va dire le lendemain matin de bonne heure finalement après une semaine un peu dans la nature comme ça comme ils ont vu qu'on se décidait pas à mourir de faim ou de désespoir ils ont arrêté ils ont arrêté l'expérience ils nous ont ramené à la maison voilà c'est à peu près ce que je peux vous dire sur cet entraînement on a reçu notre diplôme le 22 novembre 2010 maintenant on est officiellement astronaute jusque là on était candidat astronaute et maintenant on est en attente de désignation vers des missions dans la Station Spatiale Internationale le premier d'entre nous c'est passé le premier à gauche Luca Parmitano qui volera en 2013 qui volera avec Maxime d'ailleurs c'est pas une coïncidence vers la Station Spatiale Internationale voilà merci de votre attention merci Thomas on voit rien qu'avant de partir dans l'espace c'est déjà une aventure juste une petite question rapide avant de passer à Maxime pendant votre sélection votre formation votre entraînement vous avez souvent dit que vous étiez un groupe tellement soudé que si un partait c'est comme si tout le monde partait aujourd'hui que Luca a sa mission est-ce que cet esprit est toujours là j'imagine ? ouais cet esprit est toujours là c'est vrai qu'on a on a été une génération d'astronautes européens qui a été recrutés ensemble entraînés ensemble de A à Z donc on est passé au travers des bons moments et des moments plus difficiles tous les six donc ça crée des liens évidemment là aujourd'hui que le premier d'entre nous va voler bon il va voler en 2013 donc c'est pas encore tout de suite mais en fait c'est comme si c'est comme si tout le groupe volait et nous notre travail d'astronaute quand on ne vole pas c'est de se mettre au service des gens qui volent donc ça ça consiste en quoi ? par exemple moi dans mon cas je vais me qualifier comme Eurocom en centre de contrôle à Munich centre de contrôle du laboratoire Columbus c'est la personne qui est en charge des communications radio avec la station donc moi je vais me qualifier comme Eurocom et ce sera moi qui sera en charge de communiquer avec Luca et avec ses collègues astronautes quand il sera à bord c'est ma manière à moi d'essayer de l'aider et on a tous à coeur de faire ce qu'on peut pour que sa mission se passe aussi bien que possible parfait merci beaucoup Thomas alors on a vu l'entraînement et maintenant on va voir la pratique spatiale alors Maxime a subi suivi tout ce que vous avez vu du côté russe et il est allé dans l'espace en plus il a suivi une mission extrêmement intéressante puisque c'était une des premières missions où il y avait 6 personnes dans la station puis 5 et une expédition où le commandant était européen donc une mission véritablement internationale Maxime est-ce que vous avez vraiment ressenti le côté international de la station avec ces deux équipages auxquels vous avez participé d'abord je voudrais dire que je peux parler en anglais mais malheureusement je ne peux pas parler en français et laissez-moi parler en russe d'abord il voudrait dire qu'il parle un petit peu anglais mais malheureusement pour cette durée il préfère parler en russe et donc il regrette juste de ne pas parler français donc traduction pour répondre à votre question je voudrais dire que l'équipage international qui travaille à bord de l'ISS c'est un organisme unis et absolument pas de différence c'est un organisme unis ou un américain parce que lorsque l'équipage travaille comme un seul organisme comme une seule entité il peut en fait exécuter toutes les tâches qui lui sont confiées très beau message donc je suppose que vous avez un film que vous allez nous raconter maintenant vous allez nous raconter votre voyage spatial je voudrais d'abord féliciter je me réjouis de voir tous les participants dans cette salle qui sont venus ce soir pour fêter ce jour particulier où nous célébrons les 50 ans du premier vol d'un homme dans l'espace 50 ans depuis le premier vol de Gagarin donc pour nous c'est une fête aujourd'hui je pense qu'au cours du film nous allons un peu plus tard mais je pense que ce qui sera difficile à un moment de перевodir et de raconter on aura peut-être un peu de mal au niveau de la vitesse de déroulement c'est un simple donc j'aurais voulu dire déjà quelques mots au début avant de commencer le film nous avons un vaisseau qui est donc supporté par un lanceur Soyouz peut-être qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a et comme cette année donc les navettes risquent fort d'arrêter ses vols et ce qu'il y a 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 donc pourquoi vous comprenez bien surtout au niveau des dimensions de la fusée que vous avez présenté en tant que maquette donc toute cette partie c'est de l'oxygène liquide et du kérosène uniquement donc le vaisseau ne représente que cette petite partie au-dessus donc c'est des cosmonautes ou astronautes avec un maximum de trois personnes donc cette partie elle-même elle-même se divise elle aussi en trois petites parties et en fait c'est une toute petite partie qui retourne sur Terre avec les trois cosmonautes à bord donc c'est assez difficile au niveau structure c'est assez complexe maintenant pour que vous vous ayez une bonne idée de la taille et des dimensions de la machine qui vole en fait dans l'espace en ce moment même donc la partie blanche qu'il a désignée où se trouve le vaisseau proprement dit voilà et voilà c'est la petite partie qui est représentée en vert en bas de la station et maintenant vous pouvez vous pouvez представir quelle grandiosne большая construcció l'Italie donc vous pouvez vous représenter que la station est une chose immense une structure immense et tout est construit avec les gens et que c'est bien sûr une structure entièrement assemblée par les mains de l'homme et que ce qui concerne la partie qui relève de l'Europe qui dévolu à l'Europe Nous avons ici le vaisseau spatial, le cargo ATV. Donc c'est un cargo qui est exclusivement destiné au transport de charge, au transport de fret. Et lui-même a dû s'entraîner pour l'arrimage de ce vaisseau à la station Al ISS. Et de son avis c'était une machine qui marche très très bien, très performante. Cette partie c'est le module européen, dans lequel on effectue de nombreuses expériences scientifiques. Je saisis l'occasion pour vous féliciter, pour féliciter l'Europe qui, grâce aux expériences qu'elle mène dans ce module, est un partenaire de premier plan au niveau de la recherche scientifique dans l'espace. Quelques mots sur le film que nous allons vous montrer maintenant. C'est une petite présentation d'une quinzaine de minutes. Du vol que j'ai effectué et du séjour que j'ai effectué à bord de l'ISS. C'est-à-dire 169 jours. On regarde. Donc la régie vous pouvez mettre en play. C'est la sortie du hangar du Soyouz qui se produit deux jours avant le lancement. de la régie. Après deux jours, il est rempli de l'équipe de la régie. Après deux jours, il est rempli de l'équipe de la régie. Après deux jours, il est rempli de l'équipe de la régie. Donc dès que le vaisseau est sorti de son hangar, on commence à effectuer le remplissage en kérosène et en oxygène liquide. Le pas de terre que l'on utilise pour le lancement de ce vaisseau, du Soyouz actuel, est en fait toujours le même pas de terre que l'on a utilisé pour le lancement du Soyouz de Gagarin. C'est une tradition qui veut que dès que l'équipage quitte le petit appartement où on reste avant de partir, on fasse un petit mot sur le mur. Voilà donc un touriste milliardaire, un touriste spatial qui a participé au vol. Voilà donc l'équipage fait ses adieux, dernier moment sur terre et c'est juste le dernier moment avant la mise à feu et le décollage de l'engin. Je peux vous dire que le décollage est un moment qui laisse des impressions inoubliables. Donc le vol en lui-même dure 520 secondes depuis le départ jusqu'à la mise en orbite, proprement dit, 520 secondes. Et en fait, une fois que toutes les opérations de mise en orbite sont effectuées, il ne reste plus que le minuscule vaisseau qui va continuer à voler pendant deux jours pour rattraper la station spatiale internationale. Voilà donc l'ISS en approche. Et donc apparaissent sur l'écran tous les différents paramètres en temps réel qui apparaissent et qui sont nécessaires pour l'arrimage du vaisseau. Voilà le moment propre de l'arrimage, proprement dit. Donc c'est le premier moment où nous sommes accueillis par les astronautes qui sont déjà à bord de l'ISS. Donc c'est le premier moment où nous sommes accueillis par les astronautes qui sont déjà à bord de l'ISS. Et voilà les autres membres de l'équipage qui ont déjà passé 6 mois à bord de l'ISS. Donc il y a aussi quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que la station ISS vole autour de la Terre à une vitesse de 28 000 km heure. Un petit peu plus vite qu'en voiture. Donc c'est le premier moment où nous sommes accueillis par les astronautes qui sont déjà à bord de l'ISS doit effectuer deux heures et demie d'entraînement physique sur des appareils d'entraînement. Parce que si nous ne faisons pas ces entraînements, en fait son organisme subit une atrophie des muscles. Mais c'est aussi bien qu'on puisse se reposer dans une telle pose, on va dire. Donc c'est un petit peu le coiffeur de bord. Au cours de mon expédition, au cours de mon vol, j'ai assuré la réception d'un nouveau module russe. Parce que normalement, si tout se passe de façon nominale, l'arrimage d'un nouveau module est entièrement automatique, mais on utilise le manuel en cas de secours, en cas d'une panne d'un système d'arrimage ou de guidage. Voilà l'arrivée du nouveau module, et donc la nouvelle charge qu'il a portée. Donc pendant l'expédition, pendant ma mission à bord de l'ISS, nous avons eu deux visites de la navette spatiale. Et donc une vue de l'ISS depuis la station spatiale ? Et donc, lors de la visite de la navette, nous avons eu un équipage maximal, nous nous sommes retrouvés avec 13 personnes à bord de l'ISS pendant deux semaines. Voilà une sortie en EV1, en sortie extra véhiculaire. Voilà donc un repas en commun de tout l'équipage de celui qui était à bord et de l'équipage de la navette, un repas pris en commun. Donc c'est clair que la présenteur facilite un peu le transfert des aliments à ce niveau-là, histoire de se passer les plats. Et voilà donc le moment de transfert du commandement de la station de Franck Devine au nouveau commandant américain. Et de mon souvenir, Franck Devine fut en fait le premier représentant européen à avoir le titre de commandant de bord de la station. Et voilà pourquoi je tiens à souligner encore une fois que l'Europe est bel et bien un acteur majeur de la conquête spatiale et de l'exploitation de l'espace. Après le départ de la navette, nous nous sommes retrouvés en fait pendant deux semaines et demi à deux à bord de la station avec Jeff. Je peux vous dire qu'à deux, c'était vraiment les meilleurs moments qu'on a pu passer à bord de l'ISS. À bord de l'ISS, il faut savoir qu'on mène de façon continue une grande quantité d'expérience scientifique. Étant donné que j'ai effectué ma mission avant le nouvel an et donc après le nouvel an et que j'ai fait le passage du nouvel an en orbite, Donc nos collègues suivants sont venus nous rejoindre à bord avec les cadeaux de Noël qu'il fallait. Donc il s'agissait de cosmonautes russes, américains et japonais. Et en fait, ça a été très sympa parce qu'on a fêté la nouvelle année pendant deux jours complets. Nous sommes donc sortis, nous avons fait une sortie pendant six heures. C'est une image d'autant plus belle qu'elle est prise de nuit, ce qui est assez rare. Cette navette a apporté deux modules américains supplémentaires, nouveaux. Un de ces modules est vraiment unique en son genre, il s'appelle la Coupole. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'astronautique ou de la cosmologie, les astronautes ont pu littéralement tomber amoureux du panorama de la Terre que l'on pouvait voir d'un horizon à l'autre. Parce qu'avant, quand on regardait à travers un hublot, on ne voyait qu'une petite partie de la Terre. Et aujourd'hui, du fait de ce module, il y a beaucoup d'illuminaurs et tu peux voir toute la Terre. Et vu la quantité de hublots qui sont installés sur ce module, on peut voir l'intégralité de la Terre d'un horizon à l'autre. Et c'est véritablement, quand on regarde à travers cet ensemble de hublots, cette coupole, c'est qu'il y a une vue à vous couper le souffle. Donc vous voyez qu'en apesanteur, il n'y a pas tellement de problèmes à déplacer une masse d'environ 150 kg. Et on peut même déplacer, donc en apesanteur, on peut déplacer 150 kg avec deux doigts. Voilà, Jeff en train d'effectuer une expérience scientifique. Donc les expériences touchent de nombreux domaines de la science. Voilà, donc Jeff s'efforce de cultiver quelques plantes et ça peut te donner à l'arrosé et à donner des nutriments. Et bien sûr, nous avons aussi un congélateur à bord duquel nous gardons de la glace. C'est de la blague, c'est une blague, pas de la crème glacée. Et voilà donc une des vues saisissantes que l'on a depuis le module coupole, donc avec ses multiples hublots. Donc comme vous voyez, on peut littéralement descendre dans le module, dans cette coupole, et s'émerveiller devant la beauté de la Terre. Voilà donc le coucher de soleil qui s'est produit très très vite. Et il faut dire qu'au cours d'une durée de... Il faut dire qu'au cours de 24 heures, la station spatiale internationale fait 16 fois le tour de la Terre. En 24 heures. Voilà une petite prise de vue de l'ISS. Vous pouvez d'ailleurs aller sur internet et trouver... Donc vous pouvez aller sur internet et facilement trouver un site internet avec mon blog où vous pouvez voir les différentes phases de survol de la Terre avec lesquelles j'alimente le blog. Voilà la fin de notre expédition. Et c'est le moment où nous nous apprêtons à redescendre sur Terre, à rentrer à la maison. Donc la fermeture des sas. Et voilà donc le Soyouz qui s'est prête à revenir sur Terre. C'est le moment où nous apprêtons à partir du désarrimage, il faut compter à peu près trois heures, trois heures et demie jusqu'au retour sur Terre. Donc vous voyez que le vaisseau, comme je l'avais dit auparavant, le vaisseau se divise lui-même en trois parties distinctes. Et voilà donc tout ce qui reste du vaisseau et qui revient sur Terre, c'est cette petite capsule qui contient les cosmonautes. Donc nous passons à travers une phase plasmique. Nous entrons dans l'atmosphère et après l'entrée le parachute s'ouvre. Et juste pour info, le parachute fait un kilomètre carré. C'est-à-dire que c'est un très grand parachute. C'est-à-dire que la masse de la capsule est de trois tonnes. Et la masse, le poids de la capsule elle-même est de trois tonnes. Voilà un attaillage en douceur. Et comme vous voyez, nous sommes revenus à la maison en forme, en bonne forme et bien vivant. D'après, une rencontre de cosmonautes en Moscou. Donc bien sûr, après une rencontre bien chaleureuse avec les responsables de l'entraînement et de la formation des cosmonautes de Moscou. Et Jeff est retourné plus tard chez lui à Houston. pour retrouver sa famille. Et voilà donc comment c'est déroulé mon vol à bord de l'ISS. Merci de votre attention. Merci, c'était superbe et la cupola c'est magnifique sur la Terre. Magnifique de voir la Terre de cette manière. Comme on le dit, l'espace est vraiment un miroir de la Terre et une façon de la découvrir toujours plus. Et que vous témoignez les cosmonautes et les astronautes de cette planète qui est évidemment fragile et qu'il faudra chercher à protéger, diminuer les frontières. Je crois d'ailleurs que grâce à nos partenaires pour cette conférence, puisque nous en avons beaucoup de partenaires pour toute cette soirée, mais pour cette conférence avec Roscosmos et avec l'Agence spatiale européenne, pour la partie Roscosmos, Victor Nikolaev, que je remercie beaucoup d'avoir participé à cette opération, nous a réservé une petite surprise. Donc je vous propose de regarder un petit moment qui vous est adressé tout particulièrement à vous tous, à nous tous. Ici, à Toulouse, le 12 avril, c'est le commandant de bord de la station spatiale, mais en léger du ferré. Bienvenue à Toulouse, à Toulouse, tous les habitants du ferré. Je vous souhaite à Toulouse, qui est à Toulouse, le 10e siècle à Toulouse, le 11e siècle à Toulouse, le 10e siècle à Toulouse, le 11e siècle à Toulouse, est un petit moment pour la relation à Toulouse. et en ce moment, j'ai eu l'envieille. S'étudiant, j'ai eu l'envieille et en ce moment, j'ai eu l'envieille à voir le monde. Il m'est allé de la vie à la fave. Et seulement 50 ans l'a vu, la vie à l'esprit, 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 il y a eu le plus de l'esprit en 12 aprile 1961, quand on a l'étre de l'esprit, il y a eu l'envieilleux du corps avec le corps. 50 ans l'a vu, il y a eu le plus de l'esprit, il y a eu le plus de l'esprit. et les éviteres sont en train de se faire des années. Aujourd'hui, depuis 5 ans, les gens vivent en train de l'arrière de la Terre de l'Assemblée, en train de se présenter 16 pays, qui ont créé une l'ambarature de l'abonnement. Ceci est devenu un défi de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect. Le monde de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect de la grande partie du monde. Pour les années 50, il y a beaucoup de nombreux libérés. Présent de l'entrée de cosmos, de l'entrée de l'Etat, de la lune d'eau, de l'esquérance d'orbitalie, de la lune d'esquérance, de l'esquérance d'esquérance, de l'esquérance d'esquérance d'esquérance. Et il y a pas d'entrée de l'esquérance, comme il y a pas d'esquérance d'esquérance. C'est qu'il y a eu un des expéditions de l'esquérance. D'Amérique du Côte d'Etat. Je crois que c'était pour nous ce soir à cause du cinquantième. Et Olivier, merci beaucoup pour le sous-titrage qui a permis quand même d'en profiter beaucoup plus pour nous ici. Je voulais que tu nous dises un petit mot, si c'est possible, et si la régie pouvait envoyer l'image de ceux qui sont actuellement dans l'espace. Parce qu'on a la chance d'avoir deux astronautes ici, mais il y a ceux qui sont actuellement dans l'espace. Olivier, tu peux nous en dire un petit mot, juste ? Oui, c'est l'expédition 27 en ce moment. Donc de gauche à droite, nous avons Ronald Garan, américain, un Européen, italien, Paolo Nespoli, de l'Agence spatiale européenne. On voit d'ailleurs le logo ESA sur son épaule au-dessus du logo expédition 27. Un petit peu encore à droite, Alexandre Samokutiaev, je ne dois pas très bien dire le nom. Merci. Voilà, ici, Alexandre Samokutiaev, donc Russie. Catherine Coleman, américaine. À nouveau deux Russes, André Borisenko et Dimitri Kondratyev, qui nous avons fait l'amitié de s'adresser à nous. Vous remarquez en bas les drapeaux des pays participants à la Station spatiale internationale. Et comme l'a dit d'ailleurs avec justesse Dimitri Kondratyev, la Station spatiale est aujourd'hui un patrimoine mondial en quelque sorte. Elle appartient à l'humanité. Ce qui fait écho à ce que nous disait Maxime tout à l'heure en disant que lorsqu'il travaillait là-haut, il ne travaillait pas comme un Russe, avec un Américain, avec un Belge, etc. C'était un équipage uni et on remarquera que le message de Dimitri Kondratyev est tout à fait en phase avec ce message de Maxime Surel. Et cette station est très souvent visible dans le ciel par cycle. C'est toujours un très beau spectacle de l'avoir passé. Maintenant, c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel après la Lune, lorsque la Lune est présente. Donc c'est souvent comme un phare d'avion qui vous arrive dessus, mais qui reste brillant jusqu'au bout. Donc renseignez-vous pour savoir quels sont les passages. On les donne souvent sur les sites Internet. Je crois que nous allons passer rapidement maintenant aux questions. Cette salle, on ne peut pas passer les micros dans la salle. Donc je vais vous demander si vous avez quelques questions de les poser. Si tu veux Philippe, tu peux me déplacer. Non, mais tu ne pourras pas passer dans les rangs. Donc ce n'est pas très pratique. Je pense qu'on peut répéter éventuellement la question. S'il y en a, est-ce qu'il y a une question ? Il y a déjà une question au premier rang. Voilà. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir. Je vois que vous avez déjà aidé l'expérience théorique, technique, mais aussi une véritable expérience dans l'espace. Vous semble-t-il possible de partir sur Mars ? Êtes-vous prêt par exemple ? Ou alors déjà les difficultés vous paraissent pratiquement infranchissables pour d'autres univers ? Une question qui s'adresse aux deux astronautes et cosmonautes présents. Je pense que je suis déjà un petit peu vieux pour aller sur Mars. Lui il est plus jeune, je crois que c'est plutôt à son tour de répondre. Je suis prêt à être prêt à la Lune, à Mars. Moi la Lune ça ira très bien, lui ça ira pour Mars. Oui, non mais il y a des difficultés techniques qui existent aujourd'hui pour les vols sur Mars, mais c'est pas des choses insolubles. C'est des choses que la technique et un petit peu de motivation vont nous permettre de résoudre. C'est pas ça le plus gros problème pour aller sur Mars. Le plus gros problème c'est d'avoir vraiment envie d'y aller et de mettre un peu une dynamique en place et des moyens en place. Après l'agence spatiale européenne, les partenaires russes, américains, on est là pour résoudre les problèmes techniques et on sait le faire. On l'a prouvé, toutes les images qu'on vous montre, ça prouve qu'on sait résoudre les challenges techniques. Ensuite il faut qu'il y ait une véritable envie et un véritable projet. Moi, après, ma petite impression, c'est que pour les vols sur Mars, la plus grande inconnue, elle est un petit peu psychologique. C'est des vols de très longue durée, très très loin de la Terre, donc on va perdre la Terre de vue, on va vraiment s'éloigner dans le cosmos, on va être noyé dans cette espèce d'obscurité totale et sans possibilité de retour. Et c'est la première fois que ça va arriver. La station 400 km, c'est quand même pas une très grande distance, c'est Paris-Lyon, donc c'est l'approche banlieue terrestre. On redescend en quelques heures, même les missions Apollo vers la Lune, on était un jour et demi du retour en cas de gros problème. On l'a vu avec Apollo 13, une mission vers Mars, cette possibilité-là de retour, elle n'existe pas. Et donc on est vraiment perdu un peu dans l'immensité, on est tout seul, vraiment tout seul. Et on ne sait pas tellement comment les gens vont réagir à ça. On fait des études psychologiques, on fait des simulations, comme le projet Mars 500, l'Agence spatiale européenne. On fait des sélections psychologiques pour avoir les gens un peu équilibrés. Mais la plus grande inconnue, je pense, dans un vol sur Mars, elle vient plutôt des humains eux-mêmes que de la technique. Est-ce qu'il faudra conditionner les futures générations au berceau pour aller vers Mars ? Alors j'espère que non, parce que j'espère que moi j'aurai ma chance déjà. Non, je ne pense pas qu'il faudra les conditionner dès tout petit, mais c'est un certain type de caractère. C'est un certain type de caractère, il faut se faire à l'idée, il faut s'entraîner. Il y a des études psychologiques, Mars 500 c'est ça, c'est on regarde les impacts de l'isolement sur le comportement des gens, on essaie d'en tirer des leçons. Et puis on tire aussi l'expérience de ce qui se fait ailleurs, de la navigation en long cours, des bases polaires. Et on essaie d'apprendre là-dessus et puis comme dans tous les domaines de progresser et d'être meilleur. Le jour où les missions se présenteront, la nouvelle génération de cosmonautes, celle d'après moi ou la mienne, je ne sais pas, on sera prêt pour ça. Déjà nous, par rapport aux pionniers des vols habités, les Yuri Gagarin et Consor, on n'a pas le même profil, on a une sélection qui est beaucoup plus psychologique. On sait un peu plus à quoi s'attendre en termes physiques, donc la sélection est moins axée sur le physique. Mais par contre, on sait que c'est des vols de longue durée, comme l'a montré Maxime dans l'ISS, avec beaucoup de gens différents dans un espace confiné, des gens qu'on n'a pas choisi. Donc il faut que ça se passe bien. Donc c'est ça aussi un côté important de la personnalité d'un astronaute aujourd'hui, c'est d'être capable de travailler en équipe, en bonne intelligence, un peu dans toutes les conditions. Alors, on a un jeune candidat astronaute ici. Excusez-moi, Maxime, continue. Donc peut-être que vous savez qu'en Russie, en ce moment même, se déroule une expérience qui s'appelle Mars 500 ? Donc le but de cette expérience, c'est qu'un équipage international, donc pas seulement russe, mais ou américain, mais donc russe, européen, américain, qui se passe sur notre cosmonaute, etc., puissent donc vivre dans un espace clos qui est d'une maquette d'un vaisseau spatial, et pendant la durée qu'ils puissent vivre ensemble dans cet espace clos, en vase clos, pendant la durée nécessaire, qui sera nécessaire pour effectuer un vol vers Mars. Vous pouvez donc vous imaginer que six mois dans l'espace, c'est déjà assez dur. Mais pour ce qui est de Mars, aller sur Mars et en revenir, il nous faut donc compter un an et demi, 18 mois. Donc ici, quand on effectue un vol sur l'ISS, périodiquement, nous recevons la visite de vaisseaux-cargots, donc de ravitaillements. Donc nous pouvons recevoir des produits frais, du carburant, et d'autres choses qui peuvent s'avérer nécessaires pour le séjour dans l'espace. Par contre, dans ce qui concerne le vol vers Mars, il ne faudra compter sur personne pour faire un approvisionnement de ce type. Moi, personnellement, je suis profondément convaincu que l'homme est tout à fait capable d'effectuer un vol vers Mars. Mais uniquement si toutes les nations arrivent à combiner leurs efforts pour réaliser ce projet. L'exemple le plus flagrant, le plus criant que l'on puisse avoir est tout simplement l'ISS que nous avons sous les yeux. Parce que si, par exemple, nous n'avions pas eu le concours de l'Europe, il aurait été quasiment impossible. On peut considérer comme impossible la réalisation de l'ISS. Bien sûr, l'Europe n'aurait pas réussi elle seule, la Russie n'aurait pas réussi elle non plus, toute seule, et les États-Unis non plus n'auraient pu achever un tel travail à eux seuls. Mais en combinant les efforts de tous les pays, nous avons réussi à réaliser cette tâche. Et cela fait quand même déjà dix ans que l'ISS vole. Merci. Oui, alors pour d'ailleurs propos de ce volet international, n'oublions pas que l'expérience Mars 500 associe trois Russes. Dans les volontaires qui font donc cette expérience d'isolement, il y a trois Russes, un Chinois et deux Européens. Donc vous voyez, la mission de simulation est déjà internationale. Alors une question rapide. Est-ce que nous pouvons envoyer un satellite sur Mars ? Alors je crois qu'on l'a déjà fait, qu'il nous serve en quelque sorte d'éclaireur pour plus tard aller sur Mars. Oui, alors il y a des nombreux projets qui ne concernent pas forcément les vols habités. Cette question au sens un petit peu plus large, c'est quelle est la place des vols habités par rapport aux vols non habités ? Il y a beaucoup de tâches qu'on peut aujourd'hui, en l'état actuel de la technique, faire réaliser par des robots, par des sondes. Donc dans ces cas-là, on ne s'en prive pas. Ce n'est pas la peine d'exposer des vies humaines quand on peut avoir le même résultat avec quelque chose d'automatique. Par contre, il y a encore beaucoup de cas où l'homme est primordial, d'abord par sa capacité, on va dire, de réaction, d'adaptation, d'improvisation. On en parlait il n'y a pas très longtemps. Les rovers sur Mars, ils ont fait une trentaine de kilomètres en 7 ans. On en parlait avec Olivier, une mission Apollo, ils ont fait une trentaine de kilomètres en une journée avec le rover. Donc ce n'est quand même pas la même valeur ajoutée scientifique et technique. Mais surtout, au-delà de tout ça, dans le cas de Mars, dans le cas de la Lune ou dans tous les autres cas, moi je pense aussi que le rôle des astronautes, c'est de revenir et d'en parler aux gens. C'est d'être là devant vous, essayer de partager cette expérience, essayer de partager le rêve, les expériences qu'on a eues, que moi je n'ai pas encore eues, mais que je rêve encore d'avoir, les expériences que Maxime a eues, et d'essayer de faire passer toutes ces impressions, tout ce rêve, d'expliquer pourquoi c'est important. Et c'est ça la valeur ajoutée des humains aussi. C'est qu'on peut revenir, en parler, ce qu'une sonde automatique ne pourra malheureusement jamais faire. Une question rapide ici. Mes m' зовут Николай, Maxime, у меня вопрос к тебе. Были ли случаи контакта с внеземной цивилизацией? Et si oui, on a pas des instrucces pour en-trucciamo ? C'est-à-dire que vous pouvez en-trucce ou en-trucce ? Merci. Merci. Et si possible, encore un question. Est-ce que peut-être une personne n'est préparée à devenir un cosmonaut sans avoir fait l'entraînement? En fait, oui, j'ai une instruction très sévère, mais si je vous raconte tout, je vais être obligé de vous tuer. Donc, première chose de civiliser, c'est la proscription sur la bière, déjà. Et donc, pas de poitrine non plus, de ne pas avoir une poitrine trop développée. Vous savez très bien qu'en fait, l'homme, dès qu'il n'arrive pas à trouver une explication logique à ce qu'il voit, il veut toujours dire qu'il y a une explication, que c'est une civilisation, mettons, extraterrestre. Donc, juste un petit exemple, par exemple, pour vous dire ce qui m'est arrivé sur l'ISS. Donc, une fois, j'ai passé devant un des hublots, et juste en flottant devant un des hublots, qui a été déclaré, par exemple, à un moment, à un moment, à un moment de suite... Donc, j'ai bien vu, donc, de mes yeux, en chronométrant un objet qui était à quelques centaines de mètres de la station, et qui émettait un signal lumineux avec une périodicité de quelques secondes, et très régulière. l'auditore согласna ce que ça peut être NLO et c'est un question de là en déduire que c'est un ovni est-ce qu'on peut toujours se poser la question ? après ça j'ai pris une paire de jumelles et donc j'ai bien regardé attentivement l'objet qui était suspendu en dessous de moi donc en fait il s'agissait tout simplement d'un petit morceau de revêtement thermique de l'ISS donc toute la station est recouverte d'une protection thermique contre le rayonnement, contre les radiations en fait ça ressemble un peu à de la feuille alu à une feuille métallique comme de l'alu donc en fait tout ce qui s'était passé c'est que ce petit morceau de feuille métallique s'était détaché de la station il volait en parallèle à la station il tournait très lentement sur lui-même donc il est évident que dès que le soleil s'est couché on a pu voir clairement que c'était le reflet du soleil qui donnait sur ce morceau de métal flottant voilà pour la question sur les choses inexplicables que l'on peut voir là-haut en fait tout ce que nous ne pouvons pas expliquer nous avons tendance à le mettre sur le compte des ovnis mais quand on cherche un petit peu en regardant avec sénalité on s'aperçoit qu'il y a une explication logique en fait il faut dire aussi que pour l'instant l'homme ne sait pas aventurer très loin en termes de vol spatial pour rencontrer une quelconque civilisation extraterrestre on est encore dans le bon lieu l'orbite de l'ISSS c'est approximativement de 400 kilomètres donc si on commence déjà à compter en années-lumière d'autres galaxies donc peut-être moi personnellement je dirais que peut-être oui ça existe mais en ce qui me concerne j'ai encore rencontré personne je souligne une question concernant la préparation est-ce qu'une personne non préparée peut effectuer un vol spatial donc si on prend par exemple le cas des touristes spatiaux donc de gens qui payent pour effectuer du tourisme spatial pour effectuer un vol spatial donc lui est déjà soumis à un entraînement de un an minimum l'entraînement primaire donc il s'entraîne en vue d'un vol spatial donc il passe devant la commission médicale si jamais il a un quelconque pépin de santé une petite anicroche on va dire donc aucune somme d'argent ne lui permettra de s'envoler donc pour l'instant à l'heure actuelle tout vol vers l'espace nécessite un entraînement particulier et vous savez qu'on dit souvent ne confondez pas les vols spatiaux qui seront faits avec Virgin qui valent 200 000 $ à peu près et qui vont jusqu'à 100 km et qui permettent avec peu d'entraînement une semaine ou quelques jours d'aller visiter un tout petit peu une altitude de 100 km et les vols spatiaux de touristes dont il parle qui sont dans l'ISS et qui sont 200 millions de dollars 20 millions de dollars 25 millions de dollars par exemple c'est 40 maintenant ça augmente c'est près de 40 comme le prix de l'essence ça augmente le Soyouz augmente la navette est finie le Soyouz augmente tout augmente le kérosène aussi donc effectivement ça augmente 40 millions de dollars et où l'énergie est près de 100 fois supérieure mais il y a souvent des confusions dans les médias et donc il faut faire la différence je voulais simplement aussi dire que à propos de la réponse de Maxime que la cité de l'espace pendant deux ans a proposé une exposition et des animations autour de la vie extraterrestre et notamment traite d'ailleurs le sujet des ovnis et je crois pas en très grande contradiction ou pas en contradiction avec ce qu'a dit Maxime mais ceci dit le sujet est traité et la vie extraterrestre est traité on la traite pendant deux ans et puis je voulais dire aussi que le film IMAX ici est important pour ceux qui ne l'auraient pas vu sincèrement c'est pas de la pub il faut le voir c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal d'ailleurs les six astronautes sont venus le voir c'était important dans leur formation presque de vivre ce film il y a une dernière question et ensuite on a une petite surprise encore oui alors moi j'aurais une question pour Maxime je voulais lui demander comment il a vécu son retour sur Terre au niveau physique et au niveau aussi un petit peu psychologique si il n'y avait pas un petit c'est quelque chose d'assez fort c'est quelque chose d'assez fort franchement on est vraiment content de rentrer à la maison et surtout quand on rentre vivant bien sûr que quand on a passé six mois dans l'espace au bout d'un moment la famille finit forcément par vous manquer vos proches que ce soit la famille proche, les enfants, les compagnons, les compagnes ou même la famille en général et en fait on s'ennuie souvent il y a beaucoup de choses qui nous manquent ce sont les petites choses que l'on fait sur Terre tous les jours les petites choses de tous les jours qu'on a l'habitude de faire sans s'en rendre compte et qu'une fois dans le cosmos en fait on s'aperçoit qu'on ne peut plus les faire et c'est ces petites choses qu'on est vraiment content de retrouver c'est une chose toute bête mais c'est très sympa de pouvoir s'asseoir sur une chaise c'est bien quand tu peux ouvrir une bouteille et que l'eau soit dedans par exemple aussi le simple fait de prendre une douche de s'asperger avec de l'eau voilà ça quand on en est privé franchement ça commence à manquer très vite ça c'est le côté psychologique par contre il faut que du côté physique sur le plan physique il est vrai qu'on s'accoutume très vite on s'habitue très vite à la présenteur l'absence de présenteur et qu'au retour notre corps perd quelques-unes de ses facultés physiques de son potentiel on peut parler encore on a le temps de on a encore 3-4 minutes on a encore 4 minutes on a encore 4 minutes ok par exemple pour moi il y a eu l'écran c'est que après la présenteur les mains étaient vraiment comme des dessins c'est qu'elles étaient très difficiles par exemple moi quelque chose qui m'a frappé à mon retour sur terre c'était mes mains j'avais l'impression que j'avais des mains en plomb elles se posaient vraiment comme du plomb parce qu'on s'appelle ici les mains si tu les restes si tu les restes, elles vont te repoussquer dans la présence dans la présence parce que quand on est sur terre si on relâche les muscles évidemment les bras tombent le long du corps et les mains pendent tandis qu'en apesanteur sur l'ISS on a tendance à prendre une position naturelle où les mains se relèvent au niveau du torse donc c'est une habitude qu'on prend très vite d'avoir les mains au niveau du torse et puis en fait sur terre ça marche pas tout à fait comme ça elles ont tendance à retomber très vite et donc aussi un petit exemple assez intéressant c'est les petites habitudes qu'on prend au bout de 6 mois et qu'on a tendance à garder quand on revient sur terre et ça peut avoir des effets assez intéressants par exemple dans un espace si nous sommes assis derrière une table donc si il veut me faire passer quelque chose donc si je veux lui faire passer quelque chose un stylo ou un truc comme ça il suffit juste que je mette devant lui que je lui donne une petite table tout doucement et ça va voler vers lui il y a eu un truc comme ça 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 et ça m'est arrivé une fois avec mon épouse quand j'étais de retour à la maison elle m'a dit « Maxime, fais-moi passer la fourchette » Ma première réaction, ça a été ça et la fourchette bien sûr Et pourquoi la fourchette est tombée ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin bref, vous comprenez Donc ça c'est des petits moments un peu amusants mais c'est vrai qu'on revient vite à la réalité Thomas, on a vu dans votre film d'entraînement qu'on vous entraîne à vous préparer sur l'espace point de vue physique comme vient d'en parler Maxime il a aussi parlé de la psychologie est-ce que ça fait partie déjà de l'entraînement que vous avez subi ou est-ce que cet aspect psychologique sera plutôt lors d'une préparation de mission s'adapter psychologiquement rester six mois dans l'espace et peut-être le choc du retour est-ce que vous en avez déjà parlé ? Disons que ça fait partie de la sélection beaucoup cette sélection psychologique on a écarté des gens parce qu'ils n'avaient pas le profil psychologique qui correspondait au sein de l'entraînement on s'entraîne toujours en équipe donc c'est une préparation psychologique un peu déguisée parce qu'on expérimente déjà ces conditions de travail en équipe et ensuite quand on est désigné sur une mission et bien là on vit carrément pendant presque deux ans avec les mêmes gens qu'on va rencontrer en orbite et avec qui on va travailler tous les jours donc cette préparation elle nous accompagne tout le long de la vie d'astronaute ensuite au cours du vol ISS on a aussi des conférences avec des psychologues on est suivis psychologiquement mais le meilleur soutien il faut quand même dire que ça reste celui qui nous est apporté par les familles en fait d'avoir un entourage équilibré et de pouvoir parler à sa famille régulièrement quand on est en orbite c'est quand même ça qui marche le mieux je pense que Maxime ne me contredira pas là-dessus dans l'espace quand on sort dehors ou quand on dit le vide il n'y a pas de son mais dans la station spatiale il y a beaucoup de son beaucoup de fond sonore mais je crois qu'on a une petite surprise par un 12 avril ça a inspiré les astronautes en particulier vous allez voir on va regarder quelque chose que nous envoient aussi les astronautes alors là c'est pas nous directement c'est un peu au monde entier c'est un peu 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 ce qui vient d'Ein Anderson et I hontre Juri Gagarin pour sa grande voyage de 50 ans. Nous voulons célébrer le rôle que les humains jouent dans l'exploration de notre univers, le passé, le présent et le futur, en partant de la musique entre l'Earth et l'espace. Ce soir, Ian Anderson et moi l'ont rendu hommage à Yuri Gagarin, les explorateurs de l'espace. ... 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